Troïka spéciale ce mardi à la primature, spéciale, puisqu'il y a été traité toutes les questions liées à la télécommunication congolaise. C'est d'ailleurs ce qui explique la présence autour du Premier ministre, du ministre des Postes, Téléphone, Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. En effet, cette initiative du Premier ministre, Mata Tapogno, veut réellement faire de ce secteur un véritable levier de développement ici en République démocratique du Congo. Je pense que tout le monde sait l'importance des télécommunications et des TIC. Tout est désormais E, E-Finance, E-Banking, E-Education, E-Security, E-Administration, tout est E. Et si aujourd'hui on parle d'économie, c'est l'économie numérique. Et pour ça, il faut les satellites qui fonctionnent, mais il faut la fibre optique. Mais il faut aussi, après qu'on ait inauguré il y a deux ans, ce point d'atterrage de Mwanda, il faut pouvoir amener le haut débit dans les maisons et dans le bureau. L'État a sa part à jouer, mais aussi le partenaire international, mais également les secteurs privés. Aujourd'hui on a la 3G à Kinshasa, demain on va avoir la 4G. Mais il faut se mettre en phase de sorte que l'économie congolaise puisse tirer le plus grand profit. Les plus grosses économies aujourd'hui dans le monde, c'est des économies asiatiques, qui sont basées sur les TIC. Et voilà, c'est un secteur absolument stratégique qui a son rôle à jouer aujourd'hui dans le budget, mais également dans le budget à venir. Aujourd'hui c'est le deuxième secteur contributeur. Demain il sera peut-être le premier secteur, mais pour ça il faut que nous puissions nous mettre en phase avec la loi, avec le monde qui nous entoure. Tout de suite direction l'intérieur du pays et première étape, le nord Kivu, où la population de Kichanga, nous sommes en territoire de Massissi, est appelée à éviter le tribalisme, la politique d'exclusion et aussi s'est désolidarisé avec les groupes armés. Message du gouverneur de province Julien Paloukou lors de sa visite d'itinérance dans cette partie du pays, située à 80 km de Goma, avec dans sa suite le commandant de la 34e région militaire des FRDC. Les détails avec Martial Bendelo. Sur place à Kichanga, l'autorité provinciale s'est adressée à la population locale au cours d'un meeting populaire. Julien Paloukou annonce d'abord les résultats positifs de l'opération Nord-Kivu. Déjà près de 300 armes ont été récupérées, le territoire de Massissi n'étant pas de Grèce. Toutes les lots importants d'Angleterre réunis volontairement par le colonel Autoproclame Kivu du groupe arménien pour acquérir cette référente. Quatre autres armes à feu et une morce anti-rémunition ont été aussi récupérées cette fois-ci d'entre les mains des civils dans le village Gaïra, après la sensibilisation de l'autorité territoriale. Le gouverneur des provinces a saisi l'opportunité pour communiquer d'autres mesures sécuritaires à la population du territoire de Massissi en vue d'asseoir la paix dans la zone. Julien Paloukou a par ailleurs préconisé la fermeture de tous les camps de déplacer et régler dans ce territoire. Un entremetrage important que les chefs de l'exécutif provincial du Nord-Kivu a adressé à la population de Kishangas, le territoire civilisme et l'exclusion, mais aussi se désolidariser avec les autres armées. Traduvant le message du chef de l'État de Jules Kabila sur la restauration de la paix au Nord-Kivu après une série de guerres, ayant aussi s'étouer la cité de Kishangas, le gouverneur Julien Paloukou a souligné que l'heure aide aux armées à la réconstruction de cette cité du territoire de Massissi. Avant l'équité Kishangas, l'autorité provinciale a tenu une toute réunion avec les responsables locaux pour comprendre que les problèmes prioritaires de l'entité des armées à Kishangas, une distance de plus de 80 km, le gouverneur Julien Paloukou, avec dans sa suite le général Emmanuel Lombé, commandant de la 34 maison militaire des HRDC, a supprimé toutes les barrières illégales qui étaient érisées sur ce tronçon. A la grande satisfaction de ce visageur, Marcel Bendeleau, du Niembo, c'est le 50. Au Katanga, le général Kifwa, commandant de la deuxième zone de défense, a invité, lui, tous les groupes armés actifs dans la région du Nord-Katanga à se rendre. Plusieurs milices insécurisent cette partie du Katanga, obligeant de nombreuses familles à se déplacer. Un appel lancé à l'occasion de l'installation du nouveau commandant de secteur opérationnel du Nord-Katanga, le général de brigade Niembo Abdallah, dimanche 30 novembre à Kalemi. Le général Kifwa s'est notamment adressé aux groupes armés en corps actifs à Manono, Moba, Mitoaba, Poeto et aux alentours de Kalemi. Et il a affirmé que le commandement militaire s'était désormais rapproché de réalité sur le terrain. On va dans la province du Bandoudou pour parler de la réhabilitation des infrastructures. Le gouvernement que dirige Jean-Camille Sénou procède à la réhabilitation des grandes artères de la ville de Bandoudou. L'objectif poursuivi par l'exécutif provincial est de rendre praticables toutes les avenues, surtout durant cette période de pluie. Après avoir réhabilité les routes des desserts agricoles avec les services provincials des cantonnages Manuel Cepocam, Jean-Camille Sénou s'attaque maintenant aux voies inexistantes de la ville de Bandoudou. C'est le cas de cette artère qui part de la grande avenue Wamba jusqu'à l'école primaire Tuzolana en passant par la prison du cinquantenaire. Nous avons été surpris par les bruits des tracteurs. Cela fait de nombreuses années, plus de 20 ans, rien n'a été fait en ce qui concerne la réhabilitation, a reconnu cet habitant. Les conseillers techniques du gouverneur John Kuyena s'est rendu avec les engins dans la commune des Dissassis. Ici, nous sommes sur l'avenue Kouango qui bénéficie des travaux de réhabilitation dans ces tronçons compris entre les marchés centrales et les ronds-points Bitoula. Les gens, les motos ont fait connaître beaucoup d'accidents. Et tout le monde passait, disait, les boulons manzaguenés. Aujourd'hui, voilà. Vene Kamisendo, il a la vision. La vision qu'il a, il a reçu du président de la République. Cette même équipe technique du gouvernement provincial ne s'est pas arrêtée ici. Elle a aussi ouvert d'autres avenues, notamment au quartier Monusko et Biko. Et bientôt, ce sera le tour de l'avenue Fatundu entre les marchés-gares et l'avenue Bumbu. L'actualité concernant le pays nous emmène cette fois en Afrique du Sud pour parler de la libération des Congolais accusés de coup d'État contre le président de la République, Joseph Kabila. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud éclaircit la lanterne sur la rumeur selon laquelle tous ces Congolais ont été relâchés et innocentés. Ces jeunes gens, ils s'entraînaient avec les armes dans une ferme, dans une des provinces de l'Afrique du Sud. Alors, quand les étrangers s'entraînent comme ça avec les armes, ils ne peuvent pas passer inaperçus. Ils étaient au nombre de 20 et quand ils ont exprimé l'intérêt d'acheter les armes, et ils ont clairement dit au service secret que ces armes allaient leur servir d'aller déstabiliser les institutions au Congo, on a trouvé qu'il y avait deux lunaires et trois accomplices. Les autres, on leur avait dit qu'ils allaient dans ces centres d'entraînement pour le compte d'une société de gardiennage, parce que cette société cherchait des jeunes pour les services de gardiennage. C'est ainsi qu'ils se sont enrôlés, ils sont allés s'entraîner, inocemment, les 15 là. Mais il y avait deux lunaires et trois accomplices. C'est ainsi qu'après les enquêtes, on a libéré les 15, qui étaient complètement innocents, parce qu'ils croyaient qu'ils s'entraînaient pour les services d'une société de gardiennage. Alors, les cinq qui restent, les poursuites judiciaires vont continuer. Je crois que ça va redémarrer vers le mois de février de l'année prochaine. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouège, a assisté la semaine dernière sur invitation de l'interfédérale du PPRD Kinshasa, le gouverneur André Kimbouta, à l'installation des structures de base de la Ligue de femmes du PPRD, cérémonie au cours de laquelle l'interfédérale du parti a invité les militants et militantes du parti à s'aligner derrière l'initiateur du parti, Joseph Kabila Gardi-Diana. C'est dans un siège de l'interfédérale du PPRD plein camp neuf que les différents cadres du PPRD, dont le ministre de l'Intérieur, décentralisation à faire coutumière, Richard Mouège, venu sur invitation de l'interfédérale du parti, le gouverneur André Kimbouta, pour assister à l'installation des structures de base de la Ligue de femmes du PPRD pour les différentes communes de la ville de Kinshasa. Dans son élocution, l'interfédérale André Kimbouta a invité les militants et militantes du parti à s'essouder davantage autour de l'initiateur du parti Joseph Kabila et remercier les femmes du PPRD pour leur engagement dans la bonne marche du parti. Merci beaucoup, Abidou. Parti n'a plus que ce qui est de l'Iboso pour nous être aussi bien. Bopanga, Elzala et Pai, Nabilo, Té. Mokoyo, RDC, Topesa et Paya, Té. Yamoa, Abisorobona, Tienzame, Niboso, Topopanga, Batapokini. Actualité oblige, l'interfédéral, le gouverneur de Kinshasa, a fustigé les allégations faites par Human White Watch dans son rapport sur le présumé crime commis lors de l'opération Likofi. Bino, Bolioli, 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 l'état souvi, moi qui m'ai moqué le côté, pour pouvoir aller, c'est l'un, c'est l'un, c'est l'un, c'est l'un, c'est l'un, c'est l'un. C'est l'un, c'est l'un, c'est l'un, c'est l'un, c'est l'un. C'est l'un, c'est l'un, c'est l'un, c'est l'un. Et c'est par un moment de réjouissance entre cadres et militants du parti que s'est clôturée cette cérémonie. En international au Zimbabwe, c'est cette semaine que devrait être désignée le successeur du président Robert Mugabe, âgé de 90 ans, pour se faire un important congrès du parti au pouvoir. La ZANU-PF doit s'ouvrir ce mardi. Ce congrès a lieu tous les cinq ans avec les hauts cadres du parti. Ici, pour Robert Mugabe, la favorite était sa vice-présidente, Joyce Mujuru. Elle fait par contre l'objet d'attaques de la part de son épouse, grâce à Mugabe. Son grand rival Emerson Minagambwa, ministre de la Justice, a le soutien de l'épouse du président. Mais il y serait également dans le collimateur de Robert Mugabe. En ouvrant présent la page sportive, d'abord, sachez que la Confédération africaine de football a dévoilé la répartition des équipes pour le tirage au sort de la Cannes 2015, prévu mercredi 3 décembre à Sipopo. Les 16 qualifiés ont été placés dans les quatre pots en fonction des résultats obtenus depuis 2010. La Guinée équatoriale, haute du tournoi et en tête de série avec la Côte d'Ivoire et le Ghana et la Zambie. Et le dernier pot au continent, la Guinée et le Sénégal, la République démocratique du Congo, également, fait partie de cette liste-là. Suivez. C'est ce mercredi 3 décembre que chacune des 16 nations qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations connaîtra son groupe, ainsi que ses trois adversaires de la phase de poule. Ces nations seront réparties en quatre chapeaux en fonction du classement de la CAF, établies sur base de leurs performances respectives lors de trois dernières phases finales de la Cannes 2010, 2012, 2013 et des éliminatoires des Cannes 2012, 2013 et 2015. Les résultats obtenus lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 ont été également pris en compte par la Confédération africaine de football. Et pour la transparence de ce tirage au sort, quatre chapeaux ont été constitués par la CAF. Ainsi, la République démocratique du Congo est rangée dans les chapeaux 4 avec la Guinée-Bissau, le Sénégal et la République du Congo. Le chapeau 1 qui comprend les têtes de série est constitué du pays organisateur, la Guinée-Équatoriale, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la Zambie. Le chapeau 2 comprend le Burkina Faso, le Mali, la Tunisie et l'Algérie, tandis que les chapeaux 3 est composés du Cap Vert, l'Afrique du Sud, le Cameroun et le Gabon. Selon le site de la CAF, la première partie du tirage consistera à désigner le groupe dans lequel vont figurer respectivement l'Ugana, la Côte d'Ivoire et la Zambie. Et la deuxième étape verra le tirage au sort des équipes de trois autres chapeaux. Et voilà, je vous ai dit le choc. Autre sujet, le 11e championnat national de taekwondo a vécu dans la capitale congolaise. Démarré le 28 novembre, la compétition a fermé ses portes le dimanche 30 novembre sur une note de satisfaction. Plusieurs provinces ont pris part à cette fête nationale du taekwondo dans les deux versions. Question de préparer à la participation de cette discipline au quatrième jeu congolais. Ils sont en train d'abattre un travail de titan qu'il faut encourager. J'ai été émerveillé par les talents des jeunes congolais. Émerveillé, oui, il y a des quoi. Parce que dans la salle, les spectacles étaient au rendez-vous. Les invités des marques ont assisté à une compétition digne d'une grande nation des sports. On a une compétition nationale avec plusieurs provinces. C'est la preuve que les choses se passent plutôt bien au niveau national. Ça, c'est le reflet. Les sports, c'est le reflet de la bonne santé politique. C'est le reflet de la bonne santé politique.